... Qu'est-ce que vous avez fait là ? Je viens de barrer l'ensemble des actions que nous avons annulées pour les rendez-vous du plateau. C'est tout ce qu'il reste de la fête du quartier. Pour l'année 2011, l'association Courjulien a vu se réduire les aides publiques pour l'organisation de l'événement et c'est leur principal soutien, le Conseil Général, qui s'est désengagé avec une baisse de 80% de sa subvention. J'ose espérer que ce qui s'est passé avec le département est une erreur d'appréciation et qu'on pourra avoir au moins le budget qui nous permettra de faire la manifestation du mois de septembre et du coup si on a le budget qui devait nous être alloué, on pourra à ce moment-là préparer les années à venir et surtout maintenir la structure en l'état. Au-delà de la fête du plateau, ce sont d'autres événements qui sont menacés ou annulés faute de soutien. Fête de l'Estac, Festival du Soleil, Belles-Inciades, nombreuses sont les associations qui peinent à boucler leur budget alors que Marseille-Provence 2013 veut faire une belle place à la culture populaire. Toutes ces énergies sont squeezées et ne peuvent plus s'exprimer. Comment va-t-on remplir ce cahier des charges au niveau de la culture populaire ? Ça veut dire qu'on va faire appel à d'autres gens ou qu'on va créer d'autres structures alors qu'on pourrait se reposer sur celles existantes. 2013, une échéance bien lointaine pour les petites structures marseillaises. Si l'association Courjulien se bat aujourd'hui, c'est pour faire vivre la culture en 2011 et 2012.